Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, on va parler du routage en WebAPI. Donc par défaut, WebAPI utilise le REST, donc on voit que pour chaque méthode HTTP, on a donc une action différente qui va être exécutée, comme GET pour aller chercher des données, POST pour ajouter des données, PUT pour modifier des données et DELETE pour supprimer des données. Par contre, PUT et DELETE, on en a déjà parlé, ce n'est pas l'idéal pour utiliser sur le Web. Alors ce qu'on va vouloir faire plutôt, c'est utiliser POST. Par contre, on peut forcer le POST avec des annotations, comme HTTP POST. Et voilà, maintenant notre PUT et maintenant un POST. Pour l'instant, ça ce n'est pas très grave, parce qu'ici le POST et le POST-là n'utilisent pas les mêmes paramètres. Donc lui, on a un ID, donc ça ne vient pas influencer quoi que ce soit. Par contre, donc si on vient mettre un autre POST comme ici, donc là c'est un peu plus problématique, parce que l'URL sera exactement la même chose ici. Donc ça ne fonctionnera pas, on va devoir se trouver d'autres stratégies pour ça. Mais bon, ça se peut plutôt que le delete. On peut simplement le faire en 4. OK, pas très grave. Voilà, mais encore là, on vient d'entrer en conflit avec ça ici. Donc comme ça va être la même URL, si on démarre le tout pour regarder un peu quelle est la documentation que l'API nous a générée, on aurait à voir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, on peut remarquer ici où est le delete, où est l'autre get. On ne les voit pas, parce qu'il n'est pas capable de savoir lequel appeler à quel moment. Donc, on va corriger ça. Premièrement, pour corriger ça, il y a deux méthodes. Donc, on peut premièrement modifier les routes par défaut, où on va directement pouvoir mettre des annotations pour contrôler vraiment plus précisément la route. Mais, premièrement, ce que j'aime bien faire, c'est de venir configurer les routes. Donc, dans route config, dans le dossier AppStart, on voit ici donc la configuration des routes par défaut. On voit... Non, désolé. Ça, c'est les routes en MVC. Mais en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est un peu pareil. On va aller plutôt voir WebAPI, je crois. Oui. Donc, WebAPI config. On voit ici les routes. Donc, c'est la même chose qu'en MVC, excepté qu'ici, ça commence à API et on a juste le contrôleur et l'ID. Donc, ce qui fait la différence beaucoup, c'est quel est le protocole HTTP utilisé. Par contre, donc pour enlever certaines ambiguïtés, pourquoi ne pas mettre ici l'action? Donc, venir ajouter l'action. Comme ce qu'on avait dans le fond en MVC. Fait que juste ça, si on regarde maintenant qu'est-ce que ça change, on va retourner voir la documentation générée. Donc, API, on va venir voir, nos deux fonctions sont apparues. Le get ici est apparu et le delete. Si on se remarque, donc, il y a aussi maintenant plus juste le nom du contrôleur, mais aussi le nom de chaque action. Donc, le get avec get, host, put et delete. Alors, à ce moment-là, on peut commencer à mettre des noms un peu plus significatifs à nos fonctions dans le contrôleur. Donc, à place de mettre post et put, delete, c'est correct. Get, ça peut faire le travail, mais ici, post et delete, peut-être que si on veut un peu enlever de la confusion, on peut mettre ici add, puis edit, par exemple. Donc, en changeant le nom des actions ici, on va retourner voir ce que ça change. Donc, API. Et si on regarde maintenant, on voit get, get encore. Puis là, ici, on a maintenant add et edit. Donc, beaucoup plus clair. Donc, on peut faire ça relativement facilement. Ça fait que ça, c'est la première méthode de changer les routes, de jouer un peu avec ça. L'autre façon, c'est directement avec des annotations. Alors là, on a principalement deux annotations qui est une qu'on va principalement utiliser sur nos contrôleurs. Donc, ça va être route. Donc, on a la route pour pouvoir changer la route et route préfixe. Donc là, ici, on va pouvoir mettre un préfixe pour l'ensemble de nos actions. Alors, un string, exemple. On pourrait mettre route préfixe. Appelons-le ici patate. Peut-être pas de meilleur exemple. Oups. Désolé, j'étais encore en angler. Donc, appelons-le patate comme ça. String. On sauvegarde. Regardons. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre... Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre API? On vient ici et on peut voir ça n'a rien changé du tout. OK. Donc, pour que ça change quelque chose, il faut venir ici. Par exemple, utiliser le préfixe. Donc, on va se faire une route. OK. Donc, on peut mettre l'annotation route et là, si on voulait que ce soit edit, laissons encore edit ou pour qu'on voit vraiment la différence, appelons-le nouveau edit. Tiens. Donc là, on va remplacer la route par défaut par ici, le préfixe qui va être patate et ensuite nouveau edit. on va essayer ça. OK. On va aller voir notre API. Et qu'est-ce qu'on a? On a maintenant ici, on voit le post où on a patate et nouveau edit. On peut voir que le paramètre aussi a été modifié. Donc, il va falloir corriger ça. Un, il n'y a plus le API slash parce que, donc, notre préfixe est venu remplacer toute la route par défaut. Donc, corrigeons le tout pour avoir maintenant API slash patate et slash nouveau edit puis avoir le ID comme les autres. Donc, directement dans l'URL plutôt qu'un paramètre plutôt, ouais, plutôt qu'un paramètre l'avoir directement donc dans la route. Alors, la première chose à faire, c'est, on voit ici, il faut simplement mettre slash API donc, le bon standard, on va mettre patate en majicule et ensuite, si on va venir ici, donc, qu'est-ce qu'on avait à faire? Donc, mettre la même chose que dans nos repères des choses. Donc, on laisse notre ID comme ça ici. Et si on sort, on revient ici, on revient ici et maintenant, on peut voir, bam, on a slash patate slash nouveau edit slash ID. Donc, le ID fait maintenant partie de la route. On a ajouté le API au préfixe et voilà. Donc, on peut remarquer aussi que les autres actions du contrôleur qui n'ont pas de route spécifique, eux, sont restés avec la configuration par défaut. et ça fait le tour pour les routes en WebAPI. Donc, à la prochaine.